Salut à tous, alors ce coup-ci je fais la vidéo sur TradingView, pour ceux qui n'ont pas vu il y avait, pardon je fais la vidéo sur Youtube, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a eu deux vidéos publiées sur TradingView également ces derniers jours, donc on en est où ? Alors attendez, je vais enlever ça, enlever ça, donc comme je vous le disais hier, quand on était vers 10 000 je ne sais plus combien, on devrait pump pour atteindre cette zone ici et on y arrive rapidement. Si on regarde au niveau du momentum, on voit qu'il passe, le marché commence à dire que si on veut vendre, lui il est plutôt d'accord, mais on n'a pas du tout de signal de momentum pour le moment, on voit que l'index life, c'est la ligne noire, elle est encore très loin du haut, le momentum pour l'instant est à 72, il était à 72 également ici, et vous voyez qu'on a pu faire quand même tout ça, bon ça n'a rien de prédictif, il était à 72 ici et on avait fait tout ça aussi. Donc en tout cas, à l'heure actuelle, sur le momentum il n'y a rien d'alarmant, sur le RSI, on a largement passé les 50, on n'a toujours pas cassé ce point haut ici, qui pour moi est un point important parce que c'est le niveau RSI qui correspond au point pivot H4 baissier, donc 13 161, à l'inverse des derniers jours, je vous disais que le point pivot était 11 120 je crois, ou si on le cassait, on déclenchait une séquence haussière avec cette target ici, c'est exactement la même chose. Ici si on vient casser ce point là, on favorisera du coup complètement l'affirmation de ce bottom, même si c'est un peu exagéré, il faudrait bien sûr casser le dernier plus haut, mais généralement si on reprend B ici, à moins d'un flat, c'est qu'on est bon, mais on est loin de ça à l'heure actuelle, en tout cas sur le daily, rien d'inquiétant à l'heure actuelle. Sur le H4, on avait donc le pattern que je vous décris dans les vidéos, des masterclass momentum, regardez on a un index life qui diverge, qui plonge, le prix qui continue de monter même, ou qui corrige vraiment un tout petit peu, ce qui théoriquement on veut dire qu'au moment où il se retourne, on est go pour un up, c'est exactement ce qu'on a fait, il s'est retourné, boum, voilà, gros up derrière, ça a envoyé du steak cette nuit avec un très joli long depuis 9500, renfort prix hier, hop, vous voyez, la zone des 10.860, 10.760, zone potentielle pour jouer un rebond haussier, et c'est exactement, on verra tout à l'heure, en une minute, il y a eu le signal pile sur cette zone là, et boum derrière, pour l'instant, plus de 800% de ROE, juste sur ce trade ici, je ne vous parle même pas de celui depuis là. Ce qu'on peut voir sur le H4 aussi, c'est ce que je vous ai mis hier, on a une convergence haussière qui est petite là, mais on en a quand même une, plus le life qui nous disait qu'on devrait up, plus le steak qui était bleu, hier on avait tout pour faire des longues en visant cette target ici. Si on passe sur le H1, bon ben le H1 commence à vouloir passer vendeur s'il veut, on n'a pas de divergence sur le life, on a un momentum qui commence à arriver au-delà des 90, c'est-à-dire qu'il ne devrait quand même pas tarder à se retourner. Retourner ne veut pas dire retracement important, regardez là, il s'est retourné, ça veut dire que des turbulences sont à prévoir, et la réaction du prix au retournement va être intéressante à voir, ou on refait un petit retracement en 3, et dans ce cas-là on va ré-up, ou alors on va dévaler, car le scénario, il y a plusieurs scénarios, tant que ce point pivot baissier ici tient, la case magenta peut toujours être une case d'intérêt. Personnellement le 8500, l'histoire du gap, machin, vous en faites ce que vous voulez, j'y croyais avant qu'on tronque ce cycle ici, parce que la target tombait pile vers 8500, donc c'était parfait, on allait dedans, sauf que là, maintenant qu'on a tronqué ce cycle, la target des 8500 pour moi, techniquement elle ne représente plus rien, juste de mon point de vue, il y a d'autres analyses qui peuvent vous dire que ça correspond à quelque chose, c'est pas la question, il n'y a pas une analyse qui est meilleure qu'une autre, ou une méthode absolue, il faut juste avoir une méthode d'analyse qui vous donne des bons résultats et que vous appliquez de manière reproductible, elle ne vous permettra pas d'attraper tous les mouvements, contrairement à ce que certains prétendent, voilà, il faut juste arriver à intervenir sur des zones qui produisent des réactions pour pouvoir se protéger. Donc si on vient se faire rejeter, d'accord, ce cycle là, ce que je vous disais, il est fini, maintenant on a un cycle que pour l'instant je compte en 3, mais on peut largement compter ça en 1, puis 2, et puis là on sera en train de faire une vague 3 si on fait une extension, 4, 5, et puis on repart, et puis c'est reparti, d'accord. Pour ceux qui suivent régulièrement, moi je m'en fous, tu as écrit 1, 2, 3, 4, 5, W, X, Y, ou tout, si c'était moi j'appellerais tout 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est juste pour un peu plus de clarté. Pour l'instant je l'appelle W, X, Y, voilà, si vous voulez pinailler en disant que c'est un A et un B, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous complètement, c'est pas ça qui est intéressant. En tout cas, la target de ce cycle rouge, c'est la case rouge. La target du cycle violet, le A, B ici, tac, tout petit connecteur, mais connecteur qui a fait très bien son travail, c'est la case violette ici. L'overlap est entre 12 364 et 11 960, qui correspond, je vous avoue de suite, je n'ai pas regardé en détail à mon avis, au gap qui existe là, le gap baissier qu'on avait fait, il doit être dans cette zone là, c'est ce qu'on doit être en train d'essayer de fil. Cette zone d'overlap là est donc très intéressante. Ce qu'on voit aussi, c'est que juste au-dessus là, il y a un trou de cotation, c'est-à-dire qu'on a fait une grosse bougie avalante qui a descendu à fond, donc là, il y a un trou de cotation, le marché théoriquement a horreur du vide, et il pourrait tenter d'aller combler ce trou. qui vient combler, c'est qu'on fait une extension du cycle rouge, et donc je favoriserai 1, 2, 3, 4, 5, plutôt que W, X, Y. Mais on n'en est pas là encore. On voit que là, on vient buter sur le canal, on est sur une zone résistante, et regardez le nombre de fois que cette zone a fait réagir là, la zone autour des 12 000. On est dessus, on vient taper la traîne du canal baissier, donc là, on a tout pour éventuellement finir. Bien sûr, il faudrait pousser encore un tout petit peu pour finir ce cycle violet, mais on voit qu'on est au beau milieu de la case rouge, donc on pourrait tronquer pour quelques dizaines de dollars. La target minimale du cycle violet, c'est 11 945, on est à 11 860. Voilà, si on se retourne maintenant, on se retourne maintenant. D'accord ? Si on regarde sur le 15 minutes, je pense qu'on a quand même un tout petit peu de hop à faire encore. On a fait une vague 1, le rachat a été fait hier, ici, donc pile dans la zone que donnait, il était 23h09, vous voyez, 11 860, 11 760, 23h09 hier. Ah, je vous dis une connerie, c'était ici, hop, pardon, voilà, dans le sous des comptes, donc c'était dans la mèche ici, voilà, et boum, derrière. Donc, on a fait un flat dans cette région-là, et là, à mon avis, on est en train, on est au beau milieu d'une vague 3, sur le RSI, il n'y a pas de divergence. vous voyez, hop, sur le RSI standard, ah, bah, c'est une petite divergence. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai compté ? Ah oui, si, j'ai compté que ça, c'était la première divergence, donc on allait finir la vague 3, et qu'on ferait 4, 5, parce que là, il y a une grosse extension. Donc, moi, je verrais bien un truc comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire, quelque chose de ce style-là, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, et là, à l'intérieur, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, c'est l'extension de la sous-vague 3. Je vous avoue qu'au-delà, en dessous du 15 minutes, je ne m'embête pas trop à aller compter, d'accord ? Plus on descend d'unité de temps, plus il y a du bruit, plus c'est difficile. En dessous du 15 minutes, je me fuis surtout au niveau clé, d'accord ? Mais là, je verrais bien une petite stagnation, là, dans le coin, un petit pullback, et venir juste challenger cette zone-là, et là, c'est là où on va voir. Si vous voulez vendre, c'est-à-dire que si vous êtes vendeur, le cluster technique, il est ici, d'accord ? Il est l'overlap de cette zone-là, donc il est entre 12 500 et 11 940. Le stop loss devrait être au-dessus de ça, c'est la vraie invalidation technique, elle est au-dessus de ce point-là, et si vous... Ce n'est pas du tout un conseil, quoi que ce soit, mais si moi, je prenais une vente ici, dans cette zone-là, la target que je viserais, c'est 7 432. On sait tous qu'il y a un gap vers 7 200, ou un truc comme ça. On sait tous qu'ici, il va y avoir une énorme demande acheteuse, vu la mèche qu'il y a ici. C'est-à-dire que ça, ça a été enrojé hyper fort du prix. D'ailleurs, je l'avais marqué. Donc, si on vient dans cette zone-là, on va trouver des acheteurs qui vont défendre largement cette zone. Et on voit qu'au niveau de la temporalité, ça irait pas trop mal. Si on se retournait ici, on peut descendre et aller chercher cette zone-là, qui nous amènera ou au bas du canal, ou à la médiane du canal. Mais on peut très bien rester au sein de ce canal descendant, tout en atteignant la target. Voilà. Donc, en tout cas, là, il y a un cluster de vente. Après, vous faites ce que vous voulez en fonction de votre analyse. qui a un reward assez intéressant, je pense. Ouais, qui a un reward assez intéressant. Vous voyez, il y a un ratio 3 à 3.45. Donc, voilà. Pourquoi pas ? Moi, je vais risquer ce que donne les indicateurs à ce moment-là. Pour le moment, ils sont pas alarmants. Donc, on verra. Mais clairement, on entre dans la zone de turbulence. En tout cas, on entre sur une zone où il ne faut surtout pas acheter. D'accord ? D'après ma vision, on n'achète pas sous résistance. Et là, on est clairement sous résistance. D'accord ? Donc, voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur le Bitcoin. Le cluster de vente, il est ici. La target de la vente, elle est là. Mais pour moi, il n'y a aucune séquence baissière dans le sens où cette vague-là est finie. Maintenant, on peut déjà être reparti vers le haut. Moi, j'ai pris l'option de long les 9500 et les 10800. Donc, pour l'instant, c'est tout bon. La sécurisation est faite sur ces zones-là. Là, on arrive sur les zones de turbulence. Maintenant, à voir. Le premier pivot à casser, c'est 13174, qui devrait régler le compte au compte baissier. Et on vient casser ça. Je vous dis ou flat. Dans ce cas, c'est magnifique. On aurait retracé quasiment 100% et on se retournerait pour faire un 2, 3, 4, 5. Mais si on ne fait pas un flat, après, c'est parti. Si on casse ça, on risque d'enchaîner. Mais le seul truc que moi, je trouve surprenant et que je ne m'explique pas trop, par exemple, c'est les altes qui ne bougent pas. Alors, ils ont bien réagi dans la zone verte. Voilà. On a atteint la première target cible. La deuxième est ici. C'est poussif quand on voit les altes versus le Bitcoin. ETH, il fait rien. D'accord ? Et aucun alt ne bouge. Il y a... Comment il s'appelle ? Lui là, qui a tenté d'envoyer du pâté, qui a fait une belle vague là, mais le reste est complètement amorphe. Ah ben, rep. Ah ben voilà, parfait. Moi, tout son rep sur Bitfinex, ça fait n'importe quoi. Hop. Voilà. Ben, parfait. Depuis, vous voyez, la zone d'extension était à 10,069. Donc, on commençait à racheter par là. Ben voilà. Toup. Ça réagit. Ben, c'est très bien. XRP. Donc, XMR à XMR bouge le site. XMR a fait une séquence. Donc, XMR, on l'attend par là pour voir une réaction. Donc, très bien. Il y a quand même des altes qui se réveillent. Alors, BTC a le lead. Le ratio, la dominance BTC est énorme à l'heure actuelle. Personnellement, je n'ai pas d'opinion particulière sur la dominance BTC ou quoi que ce soit. Moi, je traite surtout des graphes. Je ne me fais pas trop d'avis sur le reste. Je n'ai pas d'expertise non plus sur ce que veut dire la dominance, le truc et tout. Et pour le Litecoin, c'est exactement la même chose. Il faut casser ce point qu'à l'heure actuelle, j'appelle 4. Mais on voit qu'il est bien venu dans la zone d'achat avec une magnifique train d'en surchauffe, divergence avec double pattern de survente, divergence du life et qu'on a fait c'est énorme rebond derrière. Donc, le trade est largement sécurisé. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Mais la cassure de ce point-là ferait viser au moins 112 et pourrait déclencher le début de cette nouvelle vague haussière qui, à l'heure actuelle, peine à démarrer sur les altcoins. Alors, je vous avoue que, comme je vous dis, je n'ai pas d'opinion parce que si BTC se retourne violemment ici, qu'est-ce qu'ils vont prendre, eux ? C'est ça le truc. Parce que si on regarde sur le daily, le Bitcoin, il a retracé que dalle. Bitcoin, il a retracé même pas 50% de la baisse. Alors que si on prend, par exemple, BCH, il a retracé quasiment 61%. Et tous les altcoins ont fait à peu près la même chose. Ils ont retracé quasiment tous 61%. Ce qui fait des retracements relativement sains pour une vague 2. Vous voyez, 61%. Donc, si Bitcoin crash complètement, bon, admettons que ça veut dire que ça va aller très bas ou alors les altcoins ne vont aussi pas bouger. Ou ils vont faire une dernière petite vague de baisse créant une divergence RSI et on aurait fait un flat baissier. C'est très anticipé. C'est juste des idées que je garde en tête. Voilà, j'arrête de parler parce que c'est beaucoup trop long. Et je vous souhaite à tous une bonne journée.